bienvenue à clash avec simon c'est le temps de la mise à jour d'octobre ça me semble être une bien grande mise à jour on va voir ce que ça va donner mais vraiment on est excité sur clash of clans on n'a pas des mises à jour à tous les mois donc c'est le temps de probablement une des plus grosses mises à jour de l'année dans sa vidéo on va vous faire toutes les annonces sur la nouvelle mise à jour donc tout d'abord la principale nouveauté ça va être les ligues de clans ensuite je vais vous montrer il ya eu quelques améliorations au shop vraiment il a été complètement refait il est vraiment très joli ensuite il ya eu un rééquilibrage des troupes principalement vous allez voir une troisième tour de l'enfer le quatrième point ça va être il ya un nouveau piège ça s'appelle le piège tournade ça va ressembler à une tournade de clash royale mais elle va être enclenchée par un piège enfin il y aura 25 nouvelles maps sur la map des gobelins et croyez moi ces maps vont être surprenantes on va pouvoir voir par exemple 8 tours de l'enfer sur une même carte ou j'ai vu il ya une carte des gobelins qui a huit aigle artilleur quand les huit aigle artilleur frappe c'est vraiment incroyable donc le premier point de la mise à jour va être les ligues de clans c'est vraiment le point qui est le plus excitant j'espère que ça va être très bien fait ça va vraiment revitaliser le clan donc comment ça va fonctionner c'est qu'au début chacun des clans vont être c'est un peu comme des gardes de clans bien sûr donc il ya une période d'inscription au début tous les clans peuvent s'inscrire quand on veut s'inscrire on doit mentionner toutes les personnes du clan qui peuvent participer aux ligues de clans donc vous pouvez mettre l'ensemble de votre clans c'est pas important à ce moment-ci ensuite quand l'inscription est terminée on va voir 7 gdc une par jour pendant une semaine donc il ya huit clans total qui s'affrontent et il ya certains clans qui vont être promu à la ligue supérieure et certains clans vont être promu à la ligne plus basse donc probablement quelque chose comme les deux premiers vont passer aux ligues plus hautes et les deux derniers vont passer aux ligues plus basse les autres vont rester dans la même ligne donc ici on peut voir qu'un clan qui a été promu à la ligue champion 1 donc quelque chose qui est important à mentionner aussi c'est qu'au début les clans ne partiront pas tous ou à la ligue la plus basse ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont prendre le top 15 de ton clan les 15 joueurs les plus forts de ta ligue les 15 joueurs les plus forts de ton clan ils vont donner déjà une ligue à ton clan mais ils ont dit qu'il ne donnerait même si ton clan était seulement des hdv12 maxi t'obtiendra pas la ligue la plus haute on sait pas encore c'est quoi la ligue la plus haute mais ça va sûrement être si on voit qu'ici la ligue champion peut-être qu'on va voir l'ensemble des ligues qu'on est habitué comme cristal titan légende donc probablement qu'il ya personne qui va être en légende extrême la meilleure des ligues donc ici on peut voir on peut partir une guerre de clan on joint la ligue on choisit qui va faire partie on peut mettre tout le monde à l'intérieur et par la suite quand que la guerre de clan est lancée on va obtenir cet écran donc là on va arrêter la vidéo donc l'écran vous pouvez voir il est très stylé il ressemble beaucoup aux écrans de gdc habituel mais la principale différence c'est vraiment une très très grande différence c'est que chaque joueur va avoir le droit de faire seulement une attaque donc là ici on voit c'est une guerre à 15 contre 15 et là chacun des clans possède 15 attaques donc je suis pas encore certain comment ça va fonctionner exactement mais pour sûr il y aura plus de scout on pourra plus d'yp donc aller attaquer plus bas plus haut en fait on peut aller attaquer plus haut plus bas mais chaque personne peut attaquer seulement une fois donc on pourra pas demander au numéro 14 d'aller attaquer le 1 pour aller voir c'est quoi le renfort ça sera plus possible de faire ça parce que si on fait ça on a une attaque de moins pour réaliser le 14 donc vraiment chaque personne va devoir attaquer quelque chose comme une attaque miroir comme on est habitué on n'est pas obligé de faire du miroir si on est aussi la position 7 veut attaquer la position 9 je pense ça va être possible mais vraiment la plus grande différence c'est que si tu te plantes carrément que tu fais seulement un 0 étoile ou une étoile il ya personne qui va pouvoir te reprendre car on a seulement 15 attaques pour 15 hdv ennemis après chacune des gdc le chef peut changer l'alignement de la gdc donc comme ici on est dans un jour de préparation on peut voir que ça prend trois heures le chef peut mettre des joueurs in ou out et confirmer ensuite le changement donc regardez bien ici on est dans le jour de préparation c'est sûr que le jour de préparation je sais pas combien de temps qui va durer mais il durera pas une journée au complet parce que la gdc doit durer seulement 24 heures donc dans le jour de préparation on va pouvoir cliquer sur change members change members c'est changer les joueurs donc on va pouvoir changer les joueurs donner le renfort comme on est habitué et ensuite la guerre de clans va commencer maintenant les récompenses c'est quoi les récompenses des ligues de clans et bien ça va être des marteaux il va y exister quatre marteaux un marteau comme on est habitué avec les livres donc la principale différence c'est pas comme les livres pour les livres il faut qu'on lance la mise à jour la construction ou la recherche avec nos propres ressources et en plus on ensuite on peut utiliser un livre pour la terminer immédiatement et bien imaginez vous donc qu'avec un marteau on peut avoir aucune ressource par exemple imaginez vous que vous avez zéro élixir noir que votre reine est au niveau 59 et bien vous pouvez aller cliquer sur la reine et lancer le marteau de héros et même si vous n'avez aucun élixir noir votre reine va passer immédiatement au niveau 60 donc les marteaux jamment immédiatement non seulement le temps mais aussi les ressources et on peut obtenir ces récompenses uniquement avec les gardes clans donc ici on peut voir qu'une autre nouveauté de la mise à jour c'est le shop ici on est dans le shop le shop a été complètement redessiné je le trouve qui est très stylé et là on est dans l'onglet récompenses de gardes clans vous pouvez voir qu'on peut obtenir des marteaux de fighting donc de combat pour améliorer des troupes de combat de building le deuxième de building c'est de bâtiment donc un livre c'est comme un livre de bâtiment mais là c'est un marteau de bâtiment ensuite on peut en avoir un de sort et le dernier le plus intéressant c'est le marteau de héros donc là on vient d'en avoir un tu peux aussi avoir des statues donc si tu veux avoir des belles statues tu peux le faire ok maintenant au niveau de l'équilibrage des troupes il y en a beaucoup à l'intérieur de la mise à jour j'ai été obligé de mettre mon jeu en anglais car en français on n'a pas encore dans l'onglet nouvelle cette mise à jour mais regardez bien au niveau des troupes premièrement le wallbreaker donc le sapeur ses coûts ont été beaucoup baissés donc au niveau 8 il coûte seulement 2750 au lieu de 4500 le golem la même chose c'est vraiment le coudé en électro noir est de grandement diminué vous pouvez voir les chiffres à l'écran le bébé dragon le coup coûte beaucoup moins cher donc au niveau 6 ça coûte 15000 plutôt que 20000 donc une réduction d'environ 5000 par niveau les sorcières premièrement leur coût a beaucoup diminué donc on peut voir que c'est au niveau 4 ça passe de 550 à 325 donc c'est beaucoup plus important par contre les sorcières de niveau 1 leur point de vie ont baissé de 320 à 300 donc je sais pas ça va faire une grande différence pour les pour les sorcières de niveau 1 et au niveau 2 leur dommage par seconde a baissé à 110 plutôt que 120 et leur point de vie a passé de 360 à 320 donc c'est un oeuf au niveau de la sorcière les boulistes leur coût a diminué légèrement bon là ça c'est quand qu'on veut donner des troupes avec des gems en gros ça coûte pas mal moins cher pour l'ensemble des troupes mais bon moi personnellement jamais je vais dépenser des gems pour donner ça au niveau des machines de combat ils ont premièrement réduit le temps à 20 minutes pour tous les niveaux avant c'était 25 minutes pour tous les niveaux maintenant c'est rendu 20 minutes donc ça va être un peu plus rapide faire des machines de combat ensuite le coup avant était à 100 mille au niveau 1 125 mille au niveau 2 et 150 mille au niveau 3 là ils ont mis à 100 mille pour l'ensemble des niveaux et enfin quand on donnait un machine de combat ça nous donnait seulement un xp pour une machine maintenant ça va nous en donner 30 ici inferno tower la tde les tours de l'enfer ça c'est vraiment la grande nouveauté au niveau du th 12 de l'hdv 12 il va y avoir une troisième tour de l'enfer au niveau de l'hdv 12 c'est vraiment un changement important qui va faire que les et triples au niveau de hdv 12 on est beaucoup plus durs au niveau de l'arc x au niveau 3 donc hdv 9 on part 10 d'attaque par seconde au niveau 4 donc hdv 10 on en part 10 aussi et au niveau de l'hdv 11 donc au niveau 5 on part 10 également c'est à noter qu'au niveau de l'hdv 12 ça demeure à 120 dommages par seconde ce n'est pas il n'y a pas de 9 au niveau de l'arc x pour les hdv 12 l'aigle artilleur va frapper beaucoup plus fort donc à tous les niveaux on gagne 50 points pour chacun des frappes qu'il fait puis aussi au niveau du shock wave damage donc l'attaque de choc elle va être augmenté de 5 à tous les niveaux au niveau des défenses anti aériennes mais en gros on gagne un peu de pv pour la plupart des niveaux il ya au niveau 7 que je sais pas trop pourquoi ils ont enlevé 10 pv mais aux autres niveaux on gagne un peu de points de vie au niveau des petites bombes aériennes donc les bombes aériennes les rouges il y en a une nouvelle pour les hdv 12 puis le rayon d'activation a été réduit de 5 à 4 cases au niveau des petites bombes il ya une nouvelle au niveau de l'hdv 11 et elle explose plus rapidement avant ça prenait deux secondes avant qu'elle explose là ça passe à 1.5 au niveau des mines des extracteurs d'élixir extracteur d'élixir noir on en ajoute un nouveau niveau au niveau à partir de hdv 10 enfin les murs avant les murs 13 donc les murs bleus on peut en améliorer 100 donc comme moi sur mon compte principal j'en avais 70 présentement d'améliorer je me disais il y en reste seulement une trentaine eh bien là je vais en avoir 100 autres améliorer on passe à 200 donc ça fait le tour pour les murs donc tant qu'à parler des murs on peut voir mon village principal j'ai déjà préparé ma ville de progression on peut voir que tout ce qui est dans le nord de la ville va être à améliorer donc il ya les six petites bombes qui présentement sont maxi qui vont être améliorer les bombes aériennes vont être améliorer aussi je n'avais pas fini de faire les canons mais canons vont être amélioré mais ça c'est de la précédente mise à jour les mortiers vont être amélioré aussi mais ça aussi c'est de la précédente mise à jour et enfin tout ce qui est ressources va être amélioré pour ma progression pour votre information tous les bâtiments qu'on le voit dans le bas de la ville vont sont déjà maxi et vont être déjà maxi pour la prochaine mise à jour il va me rester le grand gardien qui reste deux niveaux une caserne quelques pièges et principalement les canons et les mortiers donc ça met le fin à l'équivalibrage des troupes maintenant on va passer au nouveau piège le piège tornade on se trouve ici pour une vidéo de gouloulou gouloulou est un youtubeur français qui a accès à la version de développement donc je vous ferai pas je vous montrerai pas l'ensemble de vidéo je voulais juste montrer rapidement de quoi a l'air le piège tornade je vous conseille d'aller voir la vidéo de gouloulou pour un détail de tout ce qu'on peut voir sur le piège tornade il fait de très bons vidéos on peut voir ici qu'on dépose une pièce et là le piège à ressort le piège à tornade prend effet au niveau 1 ça va faire effet pendant 6 secondes au niveau 2 8 secondes et au niveau 3 ça va faire effet pendant 10 secondes donc je suis pas encore certain de qu'est ce que ça va avoir comme effet pour nos attaques donc on peut voir ici si on la place à l'extérieur et que par exemple on ferait un aqh ça peut distraire la reine ça peut envoyer les guérisseuses dans tous les sens en plein milieu de la ville ça pourrait empêcher les troupes d'avancer pendant 10 secondes et pendant ce temps là on aurait des défenses lourdes comme l'aigle artilleur ou les tours de l'enfer qui pourraient attaquer nos troupes et vraiment empêcher nos troupes d'avancer ça pourrait faire un bon carnage enfin la dernière nouveauté c'est qu'on va avoir 25 nouvelles cartes au niveau des maps à gobelins puis je vous dis les maps sont vraiment incroyables les premières maps c'est pas c'est pas pour les hdv 12 c'est peut-être pour des hdv 8 environ même au niveau des hdv 9 vous allez les écraser mais plus on descend et je vous dis il ya vraiment des maps surprenantes et principalement la dernière c'est incroyable ils ont sorti une nouvelle troupe seulement pour la map des gobelins il ya une espèce de grand dragon hyper fort et il tue des dragons max en deux coups c'est la tanière du dragon c'est vraiment juste trop ouf mais il ya certaines de ces cartes qui ont huit aigle artilleur il y en a d'autres qui ont huit et huit tde c'est vraiment fou on peut voir ici un exemple où on tente d'envoyer une masse de boulis et regardez ça tout ça s'appelle la piste de bowling et regardez moi toutes les tests qui sortent donc là il envoie trois sortes de clonage encore une fois ici on est sur la version de dev de gouloulou qui a tenté d'envoyer une quarantaine de boulistes avec des sorts de clonage le roi la reine mais vraiment c'est beaucoup trop fort cette carte là pour un hdv 10 max il va falloir être hdv 11 pour pouvoir la faire ou sinon il va falloir employer une meilleure stratégie que celle là donc vous voyez que c'est des cartes qui sont assez amusantes on peut voir aussi un autre exemple de carte c'est assez fou je sais pas si vous voyez bien mais il ya eu huit tours de l'enfer pour le reste c'est plutôt normal on peut voir un aigle artilleur des beaux murs de niveau max et regardez ici il va envoyer des dragons max un roi une reine et un grand gardien niveau maximum on va pouvoir voir c'est quoi le résultat est ce que vous pensez que ça va faire un trois étoiles il envoie tous ces dragons par le nord et on voit qu'il ya un paquet de pièges qui font très mal aux dragons il décide d'attaquer directement sur les défenses anti-arène mais vraiment les défenses anti-arène sans faire un carnage sur ces dragons il a tout perdu là il envoie des valkyries je sens que le roi durera pas longtemps avec trois tours de l'enfer qu'il attaque j'espère que des sorts un rage peut-être même falloir utiliser sort le pouvoir du grand gardien et voilà les valkyries ça va être la fin il reste plus de sort il reste seulement la reine ça va être la fin ça semble des cartes qui sont très difficiles donc il faut utiliser une bonne technique on peut pas juste tout balancer et obtenir un 3 étoiles on se retrouve maintenant pour la dernière carte regardez moi bien sûr on peut penser que c'est une attaque de la poste mal il ya deux aigle artilleur c'est ce tour de l'enfer et regardez au nord de la ville il ya quelque chose de spécial et une espèce de grotte et bien c'est la tanière du dragon et ils ont vraiment fait quelque chose de ouf vous allez voir quand on va tenter d'attaquer la tanière du dragon vous allez voir ce qui va se passer donc si huit électro drag de niveau max avec les héros sept ballons donc il envoie le roi la reine et regardez moi ça oh my god c'est vraiment un monstre regardez comment il a tué le roi rapidement maintenant la reine utiliser son pouvoir regarder comment qu'elle va se faire détruire alors le dragon va attaquer un coup et la reine est morte vous avez vu c'est incroyable ce dragon comment il a des points de vie c'est vraiment il est vraiment stylé c'est incroyable j'adore son look il envoie cet électro drag pour essayer de tuer le gros dragon est ce qu'il va réussir il envoie même le grand gardien il réussit à le détruire mais mon dieu que le dragon a résisté longtemps donc là on va pouvoir voir est ce que il va avoir assez d'attaque pour pouvoir détruire l'ensemble de cette carte ça m'étonnerait beaucoup parce que là même s'il a réussi à détruire la section du nord il reste toute la section du bois et elle est plutôt forte la section du bois quand même et là son roi sa reine son mort donc il reste seulement trois électro drag en plus du grand gardien ça va se faire détruire assez rapidement il y a deux aigles artilleurs qui tirent c'est vraiment fou vous allez voir il ya une autre carte que vous ferez voir peut-être dans un autre de mes vidéos où il ya huit aigles artilleurs qui tirent ça fait vraiment un carnage tonnerre donc ici il réussit seulement à faire un 29% et il ya quelque chose qui va être bien aussi qui avec ses cartes de gobelins c'est qu'il ya beaucoup de ressources par exemple pour la tanière du dragon on a je pense 2,5 millions d'or 2,5 millions d'électeurs et 25 000 électeurs noirs qui vont être disponibles alors vraiment ça peut vous aider à farmer votre compte il ya une information du parcel qui n'a pas encore été donnée qui vraiment m'intéresse j'aimerais avoir votre opinion c'est comment le matchmaking va se faire au niveau des gardes de clans on sait que chacune des villes a une espèce de poids et on prend le poids total du groupe et on fait affronter des clans du poids semblable aux notes donc par exemple un hdv 12 aurait un très grand poids un hdv 11 un poids un peu moins grand ainsi de suite et quand on prend la totalité de l'ensemble du clan on va affronter un clan qui a à peu près les mêmes hdv que nous on sait pas dans cette ligue de clans ça va être quoi est ce que ça va être le même genre de système moi j'ai l'impression que ce serait peut-être quelque chose de complètement différent que ce serait seulement ton niveau de ta ligue qui pourrait influencer le matchmaking donc si par exemple tu es à 3000 trophées mais tu affronterais seulement des clients qui sont à 3000 trophées aussi peu importe c'est quoi le niveau de leur hdv donc si c'est bien ça eh bien il faut vraiment avoir les joueurs les plus forts possibles dans ta gdc dans de ta ligue de clans ça sera plus vraiment dans les gdc normal on peut avoir des joueurs hdv 9 max ils sont très utiles au niveau des guerres de clans par contre au niveau des ligues de clans avec des hdv 9 max on pourrait pas dépasser un certain niveau de trophée donc mettons on pourrait atteindre je sais pas moi 2500 3000 trophées mais on pourrait pas atteindre 4000 trophées les grandes ligues vont peut-être être réservées pour seulement ceux qui ont juste des hdv 11 des hdv 12 donc si super self a une espèce de système comme ça ça va vraiment être un bouleversement je trouve ça bien dans un certain sens mais d'un autre côté il ya très peu de clans qui ont des joueurs qui sont d'un niveau vraiment très grand si on prend mon clan par exemple on a 23 hdv 12 23 hdv 11 peut-être 7 8 hdv 10 et par la suite des hdv 9 et moins donc si on prend mon genre de clan on pourra pas me monter au niveau des ligues les plus hautes si on se met à affronter par exemple juste du hdv 11 juste hdv 12 full même si ce clan là il ya beaucoup moins de talent que le notre ça va être impossible de les affronter donc je sais pas ça va être quoi le système ça n'a pas été annoncé mais j'ai comme l'impression que ça va être seulement de baser sur les trophées et que on va affronter des joueurs seulement par le nombre de trophées donc fini les avantages par rapport à si tu te fais des bases engineer ça sera plus important donc vraiment ça c'est le point le plus important qu'on n'a pas une information si quelqu'un a une information à savoir ça va être quoi le système de matchmaking pour les ligues de clans dites moi le mais j'ai comme l'impression que ça va être seulement le niveau de trophée donc j'espère que vous êtes excité moi vraiment j'ai très hâte que la mise à jour arrive j'ai vraiment ce qui m'intéresse le plus c'est les ligues de clans j'espère que ça va être assez bien que le matchmaking va être au top que tout le monde va pouvoir s'amuser alors je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon et on se revoit bientôt pour un autre clash avec nous